Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Bien chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous continuons la lecture de la Bible et nous sommes arrivés au chapitre 20 du livre de la Genèse. C'est Abraham dans le sud, Abraham et Abimelech. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je suis Marie-Louise Oumumara Longo. Musique 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 De là, Abraham est parti pour la région de Negev. Il habita entre Kadesh et Shaul, puis va sejourner à Gérald. Abraham dit de sa femme Sarah, c'est ma sœur, et Abimelech Loado Gérald le fit enlever. Mais Dieu va trouver Abimelech en songe pendant la nuit et lui dit, « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle appartient à son mari. » Abimelech, qui ne s'était pas encore approché d'elle, s'écria, « Monseigneur, ferais-tu périr une nation même si elle est juste ? » Mais ce n'est pas lui qui m'a dit, « C'est ma sœur. » Elle disait elle-même, « C'est mon frère. » « J'ai agi avec un cœur intègre et dément innocente. » Dieu lui répondit en songe. « Moi aussi, je sais que tu as agi avec un cœur intègre et c'est encore moi qui t'ai retenu de péché contre moi. » « C'est pourquoi je ne t'ai pas laissé toucher. » « Je ne t'ai pas laissé la toucher. » « En maintenant à cet homme et sa femme, car c'est un prophète qui intercédera en ta faveur pour que tu vives. » « Si tu ne la rends pas, sache qu'il te faudra mourir, toi et tous les tiens. » Abimelech se leva de bon matin, convoqua tous ses serviteurs et les mis au courant de toute cette affaire, ces gens eurent grand peur. Puis Abimelech convoqua Abraham et lui dit, « Que nous as-tu fait ? En quoi ai-je péché contre toi pour que tu nous aies exposé, moi et mon royaume, à un si grave péché ? » « Tu as agi avec moi comme on n'agit pas. » « Qu'avais-tu envie en faisant cela ? » Abraham répondit, « Je m'étais dit, il n'y a pas la moindre crainte de Dieu. Dans ce lieu, ils me tueront à cause de ma femme. » « D'ailleurs, elle est vraiment ma soeur, fille de mon père, sans être fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. » « La divinité, ma fille, est errée, loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Fais-moi l'amitié de Dieu partout où nous irons, c'est mon frère. » Abimelech prie du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes. Il les donna à Abraham, lui rendit sa femme et Sarah, et dit, « Voici devant toi mon pays, habite où bon te semble. » « Puis il dit à Sarah, « Voici que je donne mes cycles d'argent à ton frère. » « Ce sera pour moi un voile aux yeux de tous tes compagnons, et vis-à-vis de tout, tu seras réhabilité. » Abraham intercéda auprès de Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, qui eurent des enfants. En effet, le Seigneur avait rendu, stérirait toutes les femmes de la maison d'Abimelech, à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Tel est la fin du chapitre 20, nous allons continuer avec le chapitre 21. Isaac et Ismaël C'est le chapitre 21 de la Genèse Le Seigneur intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Il agit envers elle, selon sa parole. Elle est devant la sainte, et donna un fils à Abraham en sa vieillesse, à la date que Dieu lui avait dite. Abraham appela Isaac, le fils qui lui était né, celui que Sarah lui avait enfanté. Il s'y conçut son fils Isaac à l'âge de huit jours, comme Dieu lui avait prescrit. Abraham avait cent ans, quand lui n'a quitt son fils Isaac. Sarah s'écria, « Dieu m'a donné sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira à mon sujet. » Il est repris. « Qui aurait dit à Abraham que Sarah allait terrer des fils ? » « Et j'ai donné un fils à sa vieillesse. » L'enfant grandit et furent sévrés. Abraham fut un grave instant le jour où Isaac fut sévré. « Sarah vit sa misère, le fils d'Aga d'Egyptienne avait donné à Abraham. » Il est dit à son dernier, « Chasse la servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas hériter avec mon fils Isaac. » Cette parole fâcha beaucoup Abraham, parce que c'était son fils. Mais Dieu lui dit, « Ne te fâche pas à propos du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que tu dis, Sarah, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. » « Je ferai aussi une nation, car il est de ta descendance. » Abraham se leva de bon matin, pris des ponts et une autre dos qui lui donne à Hagar. « Il est mis l'enfant sur son épaule et la renvoya. » « Elle s'en alla errer dans le désert de Belcheva. » « Quand l'eau de l'outre fit épuisée, elle jeta l'enfant sur l'un des arbres. » « Puis elle alla ce soir à la distance d'une porte d'arc. » « Elle disait en effet que je n'assiste pas à la mort de l'enfant. » « Elle disait en effet que je n'assiste pas à la mort de l'enfant. » « Et l'âge de Dieu appela Hagar. » « Il lui dit, « Qu'as-tu, Hagar ? » « Ne crains pas, car Dieu entendit la voix des garçons là où il est. » « Lève-toi, relève l'enfant et tient le par la main, car de lui j'offrirai une grande nation. » « Dieu lui ouvrit les yeux et l'aperçut en pluie avec de l'eau. » « Elle alla remplir l'outre et le fit boire le garçon. » « Dieu fut avec le garçon qui grandit et habita au désert. » « C'est un tireur d'arc. » « Il habita dans le désert d'Oparan. » « Et sa mère lui fit épouser une femme du pays d'Egypte. » « L'alliance est à Béacheva. » « Or, en ce temps-là, Abimelech avec Picol, le chef de son armée, dit à Abraham, » « Dieu est avec toi en tout ce que tu fais. » « Jure-moi par Dieu, ici et maintenant. » « Je ne trahirai ni moi, ni ma lignée, ni ma postérité. » « Tu agiras envers moi et le pays où tu séjournais avec la même amitié dont j'ai isé envers toi. » « Abraham répondit. » « Je le gire. » « Abraham porta plainte devant Abimelech au sujet du puits que les serviteurs de ce dernier avaient accaparé. » « Abimelech s'écria. » « Je ne sais qui a fait cette chose. » « Tu ne m'avais pas même informé. » « Et moi-même, je n'en ai entendu parler qu'aujourd'hui. » « Abraham prit des petits, des gros bétails qu'il donna à Abimelech et tout de conclure une alliance. » « Abraham mis à part cette agnelle des troupeaux. » « Abimelech dit à Abraham, » « Que font ici les sept agnelles que tu as mises à part ? » « Il répondit. » « Pour que tu reçoives cette agnelle. » « Et les mots serviront de témoignages que j'ai créés ceux-ci. » « C'est pourquoi on appelle au solier Bercheva, » « C'est là que tous deux avaient prêté serment. » « Ils conclurent une alliance à Bercheva. » « Avec Picol, chef de son armée, » « Il retourna au pays des Philistines. » « Il planta Etama à Bercheva, » « Où il invoqua le Seigneur, le Dieu éternel, par son nom. » « Abraham résida longtemps au pays des Philistines. » « Telle est la parole de Dieu. » Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, ce fut la parole qui nous est préparée. C'est le chapitre 21 du Livre de la Genèse. Nous voyons Raga, nous voyons beaucoup, mais la parole qui nous a marqués, surtout que je vais faire commentaire avec, c'est la parole de Haga, comment elle s'est enfiée dans le désert, comment elle a perdu espoir, et comment l'ange de Dieu est venu sur elle. Parce que l'ange de Dieu, parce que Dieu voyait l'innocence de l'enfant, l'innocence de sa mère. Pas parce qu'elle est servante et qu'elle va souffrir, non. parce qu'elle est petite et qu'elle va souffrir, non. Lui, elle a reçu aussi la promesse de Dieu et son enfant est devenu une grande nation, une grande nation, puisqu'il était descendant d'Abraham. Ce qui nous dit que, malgré tout ce qu'on nous dit de nous, Dieu nous a préparé le chemin qui nous mènera vers lui. Alléluia. Peu importe les circonstances, peu importe ce qu'on dit de nous, peu importe ce qui nous chasse de le Seigneur toujours miséricordieux et à pitié de nous. Mes chers frères et soeurs en Jésus-Christ, continuons à méditer sur ce que Dieu fait pour nous, surtout si nous sommes comme Aga et son enfant. Sachons que Dieu nous aime, sachons que Dieu nous voit. Que le Seigneur Jésus nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...